Donc là c'est du manioc jaune, il y a plusieurs variétés, le manioc jaune et le manioc blanc. Donc le manioc jaune est plus prisé pour sa couleur parce qu'on recherche un couac jaune. Bernard a créé son entreprise de fabrication de couacs. Comme tous les jours, il se rend chez ses fournisseurs pour récupérer sa matière première. Je récupère du manioc dans tout l'ouest, c'est-à-dire de Saint-Laurent jusqu'à, ça peut même aller jusqu'à Cinnamarien. On récupère le manioc en plein cœur de la forêt, dans des abatis, dans des campos comme celui-là où on trouve un producteur isolé qui cultive son manioc. On prend chez lui, on prend chez le voisin, dès qu'on sait que je passe, tout le monde prépare le petit lot de manioc. Au total, Bernard travaille avec plus d'une centaine de producteurs. Donc là, on a pesé, puis je passe au règlement et puis on s'en va. Direction, l'atelier de transformation sur la piste Paul-Isnard à 15 minutes de Saint-Laurent. Première étape du processus, l'épluchage. Et Bernard peut compter sur l'aide de ses fournisseurs de manioc, comme André. C'est un service d'échange. Donc moi, je vais déjà récupérer le manioc. Eux, ils ne peuvent pas me l'emmener. Donc comme je vais le récupérer, ils viennent me donner un coup de main pour éplucher. Donc on demande et on s'organise et on s'arrange. Les tubercules sont ensuite nettoyées, mises en eau, puis broyées. La purée de manioc obtenue doit absolument être mise à égoutter et presser. Le liquide qui est dans le manioc, c'est ce qui est toxique. Donc traditionnellement, quand nos parents faisaient le manioc, des fois il y avait des poules à côté, et les poules venaient becter le liquide et tout ça. Et on voyait, la poule est toute étourdie. Ça peut même aller jusqu'à la perte de connaissance. Donc il faut enlever ce liquide. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ce jus est toxique parce qu'il contient du cyanure. Traditionnellement, c'est avec une couleuvre, la veinerie en forme de tube, qu'il est extrait. Après le tamisage vient la dernière étape, la cuisson. En fonction du feu qu'on a, on sait qu'on aura une mauvaise ou une bonne cuisson. Juste en regardant le feu, juste en regardant la répartition du feu, par rapport à la platine, juste en regardant le temps que ça prend pour se lever. Il faut bien contrôler le feu en tout cas. C'est très très important. Pour plus de productivité, Bernard utilise une platine traditionnelle qu'il a mécanisée. Mais mieux vaut ne jamais trop s'éloignant. Bien sûr, c'est délicat. Il faut tout le temps surveiller parce qu'il n'y a plus d'humidité dedans. Et là, si on ne surveille pas de près, ça risque de partir en vrille. Ça risque de brûler. Donc voilà, c'est la partie la plus délicate. On vérifie, on regarde le teint et on regarde l'humidité. Une fois qu'il n'y a plus rien, une fois que c'est bien sec et bien jaune, à ce moment-là, on l'enlève et on met une autre cuisson. Il faut connaître. Des gestes, un savoir-faire que Bernard a appris auprès de sa famille et qu'il a décidé de valoriser. Mes parents sont des agriculteurs traditionnels. Donc leur alimentation était basée essentiellement sur le couac et le gibier. Donc le couac, c'est un produit essentiel pour la plupart des Guyanais. Et comme moi, je suis Guyanais, j'aime le couac et j'ai décidé de me spécialiser dans la fabrication du couac. Huit ans que Bernard s'est lancé dans cette aventure. Il a rencontré de nombreuses difficultés, mais à force de persévérance, son affaire semble aujourd'hui pérenne. En tout cas, pour moi, c'est plus qu'une fierté. Réussir quelque chose en Guyanais, ça relève plus que du défi. Si je suis là en train de manger du couac, c'est que mon défi, il est réussi. Donc voilà. Le couac de Bernard est commercialisé dans toute la Guyanais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !